En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'entourages-tu sur ce qui est bon ? » « Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Il lui dit « Lesquels ? » Jésus reprit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la radicalité, à la suite du Christ. Mais par-delà cette radicalité, ce qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la question fondamentale du sens de la vie, qui est une question existentielle. Aujourd'hui, nous, contemporains, nous avons du mal à nous poser cette question. Et parfois, même lorsque nous nous posons cette question, nous en arrivons à séparer le lien qu'il peut avoir entre le bien moral et notre destinée, pour ne pas dire le sens de la vie. Mais ce qui est intéressant, le Christ nous montre que ce n'est pas à nous de décider en réalité qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre l'interrogation. Il n'appartient pas à l'homme de décider ce qui est bien, parce que le bien en soi existe déjà. Dieu nous a déjà donné ce qui est bien en soi. Mais nous sommes aussi conscients que nos fragilités, nos faiblesses, notamment le péché, obstruent nos vues et parfois nous empêchent d'aller vers ce bien. D'où le sens des commandements que le Seigneur nous donne comme possible chemin à parcourir, pour ne pas dire comme balise, pour nous indiquer le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et le Christ vient nous rappeler qu'il ne suffit pas ou il ne s'agit pas seulement de suivre ces commandements-là. Mais nous avons à apprendre à mourir en nous-mêmes chaque jour que le Seigneur nous donne pour aller vers le chemin de la sanctification qui ici, à mon avis, est repris par le concept de la perfection qui n'est autre chose que notre propre sanctification. Comment est-ce que nous sommes capables de mourir en nous-mêmes chaque jour que le Seigneur nous donne pour aller de l'avant, pour aller vers notre propre sanctification qui est ce que je pourrais appeler justement la radicalité de notre suite du Christ. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à prendre conscience qu'il y a un lien intrinsèque entre la vie morale, le bien moral et notre destinée et que cela nous aide non seulement à mourir chaque jour en nous-mêmes, mais nous aide à aller de l'avant. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada